Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Oui, un All Tryon Shein Déjà, je vous avais fait une première vidéo Shein, un All Shein, je vous le mets ici Où je vous avais présenté quelques paires de chaussures et surtout du make-up Shein Des accessoires, des petites choses comme ça C'était mon premier craquage sur le site Shein Et je vous avais dit que ma commande était en deux parties Puisque les vêtements, j'avais envie de vous faire directement un All All Tryon en même temps Où je vais les essayer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend Comme ça, vous pourrez vous rendre compte Étant donné que je suis d'une grande taille et je suis très grande aussi au niveau de la hauteur Je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines filles qui n'osent pas craquer sur ce genre de site Honnêtement, c'est ma première commande Donc peut-être que je me suis complètement plantée dans les tailles, etc Donc je vous explique comment ça s'est passé J'avais fait une sorte de pré-sélection avec plein de favoris sur le site Shein Et j'avais surtout donné mes mensurations, etc. à mon chéri Et c'est lui qui a choisi du coup les fringues Il a aussi fouiné sur le site dans l'onglet Curve, etc Enfin il a essayé de voir un petit peu tout ce qui pouvait m'aller Alors je ne sais plus du tout ce qu'il m'a choisi Parce que quand il a validé la commande et tout, j'ai regardé après Mais le temps de recevoir, j'ai déjà ré-oublié, vous voyez ? Donc je ne me rappelle plus du tout ce qu'il a pris, ce qu'il a choisi Évidemment il y a des choses qui m'intéressaient quand même je pense dans le lot Puisqu'il y avait des choses dans mes favoris Donc j'ai hâte de découvrir Donc cette vidéo est entre guillemets un petit peu en lien avec mon petit chéri Et j'essaierai de vous mettre une petite annotation Ou le petit pouce en l'air, le petit pouce en bas Pour vous dire ce que lui il en a pensé Puisque vous aurez mon avis à moi Mais comme ça lui aussi il vous donnera son avis Entre guillemets, il ne va pas venir dans la vidéo Puisque ce n'est pas son genre Mais il vous donnera son avis avec un petit pouce en l'air Ou je vous mettrai une petite annotation Enfin je verrai comment je ferai ça dans la magie du montage Déjà dans ma première vidéo je vous avais présenté ces chaussures là Alors cette paire de bottes comme ça Je vous avais dit qu'elle était plutôt pas mal notée sur le site Parce qu'elle était on va dire idéale pour les gros mollets Et c'est vrai, mes mollets qui sont assez gros rentrent dedans Puisque c'est élastique en fait pour ces bottes Je ne les ai toujours pas mis en extérieur Vous allez vous dire la fille Entre la première vidéo et celle-ci Il y a à peu près une semaine et demie Et je n'ai pas vraiment beaucoup sorti Puisque c'était les vacances etc Donc je ne les ai pas mis en extérieur Mais je vais pouvoir les descendre et les mettre en extérieur Elles sont en taille 40 si je ne me trompe pas Je crois qu'il n'y avait pas plus Et j'aurais aimé peut-être un 41 pour mettre des bonnes chaussettes à l'intérieur Parce qu'elles sont un chouïa serré Donc c'est le petit i qu'on va dire Mais sinon elles sont quand même Elles sont très bien Après il faut voir portées Evidemment il faut voir au niveau du temps de marche Etc si elles sont confort Mais en tout cas en première impression Je les trouve très qualitatives et très agréables Je vous avais mis dans mon autre vidéo Et je vous remontre rapidement ici Cette petite paire de bottines qui est juste sublime Alors mon mari n'aime pas du tout Le style que ça fait sur moi Parce que ça fait un petit style Entre guillemets un peu plus rock C'est pas du tout mon style habituellement au niveau des bottes Mais j'avais envie de changement Et lui il valide pas Je vous renvoie si vous voulez les voir portées Etc dans ma première vidéo chez In Ou là vous les voyez portées Et pareil Elles sont un chouïa serré Faut mettre vraiment des chaussettes fines Ou c'est du 40 encore une fois Moi je fais du 40 tout simplement Mais c'est vrai que Non c'est du 41 Et là faut prendre une taille au dessus Voilà c'est ça je me rappelle Il y en avait une des deux C'était ça mais je m'en rappelle plus laquelle Donc celle-ci prenez votre taille au dessus Parce que moi je fais du 40 Et celle-ci même en 41 C'est un Ouais Faut prendre une taille large On va dire que c'est taille petit Donc voilà pour mes deux premiers achats Au niveau fringues On va dire que c'était moi qui les ai choisis Parce que j'en voulais Et c'était dans la catégorie chaussures Maintenant on va pouvoir passer dans la catégorie vêtements Alors il y a combien ? Je pense qu'il y a beaucoup de hauts ou de robes Il y a à peu près Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Il y a 6 choses à vous montrer, à tester Pour information ce joli pull Qui est un petit peu vert kaki là Qui est trop beau un peu vert sapin Il y a de chez Auchan Donc je ne l'ai vraiment pas payé cher Sachez que chez Auchan vous avez des offres de dingue aussi Qui peuvent rejoindre dans les sites comme Chine etc Parce qu'à moins 50% ce pull il m'est revenu à peine 8€ C'est imbattable encore une fois Très confort Bras hyper long Pour moi c'est hyper important Et c'est un XXL Donc pour vous dire ça va aussi chez Auchan Dans des grandes tailles Et c'est pas cher Donc bref On va commencer Bah tiens là je crois que c'est un premier pull Donc dans cette vidéo try on Vous allez me voir Vous dire mon avis comme ça Au déballage La matière etc Je vais l'enfiler Pour vous montrer un petit peu ce que ça rend Et on aura le petit avis de chérie Qui validera ou pas La petite chose Alors Premier pull Je suis sceptique sur la matière Alors je m'attendais absolument pas à ça Déjà je vous mets une photo ici du site Avec le prix de base Et je vous avoue que je m'attendais à une matière un peu comme le mien là ici C'est à dire une vraie maille C'est le problème sur le site chinois C'est que parfois on est déçu de la matière Qui arrive à la maison Et je sais pas si vous voyez Déjà c'est hyper transparent Donc moi j'aime pas du tout les pulls comme ça Hyper transparent Surtout pour l'hiver En fait là celui-là je m'attendais à quelque chose pour l'hiver Mais peut-être que je me suis plantée Et Après il n'y a pas de défaut Il y a l'air de ne pas avoir de défaut Au niveau fabrication, couture, tout ça Ça a l'air d'aller Mais hyper transparent quoi Hyper transparent Hyper fin C'est plutôt pour l'automne ou le printemps Quelque chose de léger Après j'aime bien les trois couleurs Comme ça c'est très sympa Il a l'air quand même au niveau de la taille Plutôt long Mais à tester Bon je suis là au premier abord Totalement déçue par la matière Mais on va l'enfiler pour voir ce que ça donne Alors le premier pull Écoutez ma foi C'est une matière très très fine Comme je vous disais Mais au niveau des bras Il tombe bien Au niveau de la coupe Ça tombe bien A ce niveau-là Et au niveau des fesses Ça m'a l'air d'être pas mal du tout Donc pour ça ça me plaît C'est vraiment quelque chose pour Pour le printemps je pense C'est vraiment une matière pour le printemps Le col B ça va Ça me choque pas trop Je sais pas ce que ça va rendre Alors après c'est un petit peu large Mais ça va Pour un petit pull et tout léger Ça peut être sympa Je sais pas ce que vous allez en penser Vous me direz N'hésitez pas à réagir Chérie pareil Vous mettrez la petite validation Ou pas Mais Ça m'a l'air pas trop mal Ok Je valide Parce que La coupe est pas trop mal C'est léger Donc je pense que pour le printemps Ça va être vraiment vraiment parfait La matière est agréable sur la peau C'est encore une fois un gros bon point Petit haut ou robe suivante Alors qu'est-ce que c'est Alors Ouh là Il y a une ceinture qui est tombée Mais qu'est-ce que c'est Ouh là là Ah ouais c'est Ah c'est un short Oui 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 Je me Alors là je suis complètement Ouais Ouais je ne me rappelle plus Euh Non ma chérie l'a sélectionné ça Ok Il a l'air super méga grand Super méga grand C'est 2 XL C'est vraiment grand Et donc il y a Alors il est très beau Je pense que pour Avec un collant Vous savez un peu noir opaque Et tout Ça peut être très joli Il faut voir ce que ça donne sur moi Parce que là Comme ça je ne sais pas du tout Mais il a l'air vraiment trop large Même pour moi Je crois que là même Au niveau des tailles C'est vrai que c'est pas facile De se repérer sur le taille Bon on verra Parce que Si ça me va Ça peut être une vraie belle découverte Parce que moi les shorts Et moi ça fait 3 Je mets jamais de shorts Même en été C'est vraiment extrêmement rare Et là C'est vrai que C'est la tendance un petit peu De ce genre de shorts Un peu resserré comme ça Avec un petit t-shirt blanc en haut Un petit pull blanc en haut Ça peut être très joli Un beau collant Une paire de bottes Ça peut être très sympa Donc avec la petite ceinture Bah ça On va tester Parce que La matière est agréable C'est pas une matière chaude Vous attendez pas un truc de dingue Mais ça a l'air agréable Ça a l'air qualitatif Je sais plus le prix Pareil Je vous remettrai une photo avec le prix Mais je pense que pour son petit prix Ça devait valoir le coup Alors pour le short Je vous montre avec mon pantalon en dessous Parce que Je voulais déjà juste vérifier Si la taille ça allait Au niveau de mes hanches Mais ça passe Honnêtement au niveau de la taille Ça a l'air pas mal Faut voir après ce que ça donne Avec un collant Parce que ça a l'air de bailler un petit peu C'est un petit peu grand on va dire ici J'aurais pu prendre une taille en dessous quoi Parce que Ici c'est un petit peu grand Heureusement qu'il y a la ceinture pour serrer Je sais pas si vous voyez Mais heureusement qu'il y a cette ceinture du coup Pour serrer Pour faire un petit nœud Ça peut être très sympa Mais ça baille un peu Mais c'est vraiment pas mal Il est pas mal du tout Avec un collant et tout Il n'y a pas de poche Ça manque de petites poches Ça aurait été sympa des petites poches ici Mais ouais Ouais j'aime bien Bon alors J'espère que cet effet un peu bizarre là Je sais pas Faut voir Si ça fait pas bizarre Ça a l'air un peu grand quoi Toi je l'ai bien mis à l'endroit Je vous jure Je sais pas ce que ça va rendre Parce que là Ça baille un peu Ça me stresse Après peut-être en remontant comme ça Ah oui Si on remonte un peu ça va A voir Je sais pas Là je me prononce pas Il faut que je teste Avec des collants etc Et si j'ai fait mon test Je vous mets une photo juste ici Si je ne l'ai pas fait encore Je vous montrerai sur Insta L'article suivant Ça a l'air d'être une chemise Un peu style bûcheron Quelque chose comme ça Je vous mets la photo Avec le prix comme d'hab Oh Alors c'est un peu gris Et bleuté Là je m'attendais pas à cette couleur là Je vous avoue C'est encore une fois un 2XL Donc On verra Oh Ça a l'air méga long Méga long Ah oui Peut-être une sorte de tunique Vous savez Qui est un peu serré en haut Et légèrement évasé En dessous de la poitrine Là vous voyez A ce niveau là Ça a l'air d'être un peu plus évasé Donc pourquoi pas La forme me plaît bien Mais alors J'avoue que Un bleu comme ça C'est hyper rare J'ai pas dans ma garde-robe J'aurais plus pensé Que c'était un noir à carreaux Mais non C'est un bleu Un bleu marine à carreaux Bah écoutez Là pareil La matière a l'air plutôt pas mal Agréable Il n'y a pas de défaut De couture Ça a l'air Ouais Au niveau de la texture Et tout Très agréable la matière Pas déçu Mais j'ai hâte de tester sur moi Parce que ça va donner Pour cette petite chemise Encore une fois Bien taillée Au niveau des bras Oh j'apprécie vraiment particulièrement Les choses qui arrivent Jusqu'au bout de mes bras Parce que c'est hyper rare Le col est pas mal du tout Là vous voyez C'est un petit peu resserré Au niveau Jusqu'en dessous de la poitrine Et après c'est évasé Donc au niveau de la taille Encore une fois C'est pas mal Alors je sais pas Ce que ça va rendre sur moi Est-ce que ça me grossit pas Peut-être mettre une ceinture ici Je sais pas A voir Est-ce que si je mets une ceinture Ça peut être sympa Je ne sais pas du tout Mais Finalement Ce côté un peu bleu marine Peut me plaire Mais pour moi C'est vraiment une tunique Je peux pas mettre ça du tout Sans pantalon en dessous C'est beaucoup trop court pour moi Je suis beaucoup trop grande Donc Elle s'arrive au niveau Juste en dessous des fesses Un petit peu plus bas Encore une fois La matière est hyper agréable Donc ça je valide La taille est plutôt bien Chérie a bien choisi Et Ce côté un peu bûcheron Pourquoi pas Ça peut être pas mal Encore une fois Avec des petites bottes là Un peu rock Ça peut être très sympa De contraster avec ce look A voir Evidemment Il faut que je teste en vrai Si vous voulez voir d'ailleurs Ce genre de petit look Et tout sur Instagram N'hésitez pas à me le dire A me rejoindre Et à me le dire Vraiment si vous voulez voir Un peu plus de look sur Insta Alors là Il y a un petit truc Je ne sais pas ce que c'est Ce petit truc Qu'est-ce qui a été choisi Ah ça a l'air d'être Un petit haut noir Ah oui J'aime bien ce genre de petit haut là Chérie le sait Que j'aime bien ce genre de petit haut là Donc c'est des petits hauts Vous voyez Avec la petite goutte derrière Le petit col Il est très beau le petit col Très très beau Et les manches comme ça J'en ai acheté un d'ailleurs Chez Auchan Qui est pas mal du tout J'adore ce genre de petit haut J'espère juste Qu'il sera bien long Au niveau du bas Là ça a l'air d'être long Est-ce qu'il m'ira Au niveau de la taille là Au niveau de la largeur Oh ça m'a l'air d'être pas mal Au niveau de la largeur C'est un 2XL encore une fois Je crois que j'ai calé sur ça Pareil Prenez bien vos mensurations Etc Parce qu'au niveau taille C'est Alors Il faut faire attention Au niveau taille Il faut faire attention Il ne faut pas se planter Il y a tout un guide Qui est pas mal fait Donc regardez bien Avant d'acheter un Ne prenez pas votre taille habituelle Parce que par exemple Moi en magasin normal En France Je prends pas du 2XL Ça n'arrive jamais Mais là Et honnêtement Encore une fois La matière c'est très 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 léger Je vous préviens Moi je suis une grosse Grosse frileuse Je vais me les peler Avec ce genre de truc là Je mettrai pas ça en plein hiver Par exemple Sauf pour une soirée Et encore je pense que Je vais me les cailler Clairement Donc c'est le genre de matière Que je pourrais mettre en printemps Quand il commence à faire beau Mais c'est vraiment Méga léger Le petit haut noir est magnifique Alors la taille c'est pile poil Un chouïa plus petit Et c'était mort au niveau de mes hanches Ça passait pas Encore une fois La taille au niveau des bras Là c'est un petit peu plus court Mais ça va Ça reste raisonnable C'est trop joli cet effet là J'adore J'adore Ça reste noir basique Donc avec des beaux colliers Ça peut être très très beau Et vous voyez là Au niveau de la taille C'est pile poil Fallait pas Pas plus petit Parce que sinon je pense que Ça aurait pas tenu Il est un peu court Au niveau des fesses Un peu court Il arrive ici Donc au milieu des fesses Mais ça va Je pense que ça choque pas Parce que j'ai un pantalon noir Donc ça doit pas Ça doit pas beaucoup se voir Mais je l'aime bien Il est super doux Super confort Petit coup de coeur On a ensuite Ça a l'air d'être une robe verte Ou un truc vert en tout cas Moi qui aime le vert en ce moment Mais j'aime plutôt le vert kaki Là c'est un vrai vert vert quoi Vert serpentard pourquoi pas Alors qu'est-ce que ça donne Ah ouais Mais oh la masse Je crois que c'est trop grand encore 2XL ça m'a l'air trop grand Non mais c'est beaucoup trop large Ça m'a l'air beaucoup trop large Alors la matière est toute douce Pareil c'est pas une matière hyper Hyper épaisse Ne mettez pas ça seule Mais elle a l'air bien longue En revanche Moi je voulais la mettre Avec un pull par dessus En fait je voulais la mettre Ce genre de robe là En fait j'en voulais une Dans les tons roses Mais vert c'est pas mal aussi Avec un pull col roulé noir A grosse maille Et un petit collant noir Avec ça Et des petites bottines Je me dis que ça peut être Très très sympa Un peu rock A voir Mais en tout cas La matière comme ça est agréable C'est tout doux C'est pas une matière bizarre Parce que quand moi J'ai fait des try-on Je sais pas si vous vous souvenez J'essaierai de vous en mettre Quelques-uns dans le i J'avais fait des try-on Un peu rose gal etc Dress lily Qui sont des sites que j'aime bien Mais à chaque fois Je suis un peu surprise par la matière Là la matière est agréable C'est une matière que vous pouvez porter Ça va pas vous picoter Ça va être plutôt agréable Encore une fois Pas de défaut Au niveau qualité Là du tissu De la couture Ça va Ça reste tout à fait raisonnable Donc Ouais A voir sur moi Cette robe va très bien Avec mon make-up Un peu cacquiver Ça va être très joli Même comme ça Elle est pas mal en fait Avec une petite ceinture Ou pas Ça peut être vraiment très joli Elle est longue Elle arrive au niveau De mes genoux C'est pas mal du tout Ouais c'est pas mal J'aime bien Ouais je suis contente Elle est trop jolie Alors c'est pas du tout Le genre de robe Que j'aurais acheté En temps normal Je préfère vous prévenir Mais comme je vous dis Avec le fameux pull Que je voulais mettre avec Ça peut vraiment aller Ouais elle est sympa Elle est sympa Je suis assez épatée Quand même Par la matière Elle est longue Elle est agréable Bon là c'est un peu court Mais je pense que c'est peut-être L'effet de la robe Qui veut ça Parce que pour les mi-saisons Ça peut être très bien Les manches un petit peu plus courtes Et elle est au niveau de la taille Au final la taille Je pensais que ça allait être Trop grand ou trop petit Mais au final c'est pas mal C'est pas mal du tout Donc fiez-vous vraiment Aux tailles sur le site En ne prenant pas Votre taille habituelle Donc je valide Je valide A voir avec un collant Là évidemment j'ai mon pantalon Vous avez pas vu Mais avec un collant Pourquoi pas A voir Il a tenté quand même des choses Chérie Entre le short et la robe C'est vraiment pas le genre de choses Que je mets vraiment au quotidien Je vous avoue Le dernier produit Ça a l'air d'être un pull Qui a l'air cette fois-ci En grosse maille Un peu plus en laine On va dire ça comme ça Comparé à celui de tout à l'heure Je vous mets une photo Encore une fois Et le prix Et il a l'air vraiment beau Ouh il est beau Ouh là là Il me plaît beaucoup celui-là Ouh Alors j'espère qu'au niveau du dos Et tout ça va me plaire Parce que vous avez Une lanière comme ça au dos Je sais pas si vous voyez Qui continue en fait jusqu'en bas Ah ouais c'est magnifique quoi Ça fait une sorte de treize Jusqu'en bas Je sais pas si vous verrez On va essayer de zoomer Hop Vous voyez jusqu'en bas Ça fait une sorte de treize comme ça C'est méga beau Et en haut Ça s'écarte en fait Pour vous laisser une sorte de dos nu Alors c'est un col V Moi j'avoue que j'aime pas les cols V sur moi Il m'a pas l'air hyper méga long Mais A voir La matière est hyper agréable Là c'est de la vraie laine Vous savez les grosses mailles en laine Ça a l'air super méga agréable Ouais Moi là je suis assez bluffée J'avoue que La chose à retenir déjà De ce premier déballage Ce premier aperçu C'est que les produits Ont l'air quand même Au niveau qualité de vêtements Pas trop mal C'est pas ce que j'ai vu Habituellement sur les sites Comme Dress Lily Ou Rose Gall Là on sent quand même Qu'il y a un petit peu plus de qualité Pour un prix qui reste raisonnable Vous pouvez quand même trouver Plein de styles sur Chine C'est vraiment adapté Pour toutes les tailles aussi Des grandes grandes tailles Aux plus fines Donc pour ça C'est un gros plus Donc ouais Ouais bah je vous fais le bilan Juste après avoir essayé Alors ce petit haut là Le fameux haut Qui est en laine Encore une fois Des bras très longs Je vous répète toujours la même chose Le col Alors moi j'ai un petit débardeur Ici de chez Action Qui est avec des petites dentelles A ce niveau là Bon si vous mettez en dessous Ce genre de débardeur Peut-être que ça ne fera pas très joli Là on voit un chouïa La dentelle Mais à voir avec un autre débardeur En dessous Un petit peu plus léger On va dire Ou plus fin Plus discret Et je vous montre le dos Alors je ne sais pas si on verra bien Je ne sais pas si on verra bien Parce que j'ai mon débardeur en dessous Évidemment Peut-être que ça ne rendra pas Pas bien Mais bon je vous montre au cas où Et au niveau de la taille Il est un peu court pour moi Je trouve Après il arrive pile poil Mais Ouais J'aurais préféré un tout petit peu plus long Un tout petit peu plus long là Vous savez qu'il tombe ici quoi C'est dommage Après il est très beau C'est vraiment un très beau pull Au niveau de la matière Et très agréable Mais un peu plus long Ça aurait été vraiment mieux Du coup Petit bilan Après avoir testé tout ça Je suis assez conquise Par les matières Finalement J'étais plutôt sceptique Par certaines matières Mais Évidemment Si vous cherchez des choses Bien chaudes pour l'hiver Passez votre chemin Parce que dans ma sélection Je trouve que c'est pas assez chaud Pour l'hiver Où il faut rajouter des petites couches Par dessus Histoire d'avoir une petite veste Par exemple sur la robe verte Une petite veste Même en simili cuir Ou quelque chose d'un peu plus rock Ça peut être très joli Et ça vous tiendra plus chaud Mais Sinon quand même Je suis assez conquise Par les tailles Par le fait que ce soit long Au niveau des bras Par la matière Je suis assez étonnée J'avoue que je m'attendais Vraiment Pas à ça Même si j'en ai entendu Énormément parler de chine Sur les sites internet Je rappelle d'ailleurs Que je ne suis pas du tout En collab avec eux Puisque je n'ai pas du tout De contact avec eux Contrairement à beaucoup de copines Moi je ne suis pas en collab avec eux C'est vraiment une commande Que j'ai payé Voir à voir N'hésitez pas à mettre des liens Si vous êtes contre Tous ces sites internet Je le comprendrai très bien N'hésitez pas à me le dire aussi Et puis On like la vidéo Qu'on ait aimé ou pas On like On met un pouce en l'air Un pouce en bas Comme vous voulez Mais on fait savoir Et puis on se retrouve très prochainement Dans une nouvelle vidéo Et je vous fais de gros bisous